Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie de Lancelot Andor, qui est en charge de la Commission européenne pour l'emploi et les affaires sociales. Merci d'être ici. En septembre 26, il y aura le G20 pour l'emploi. Comment attendez-vous de ce G20 parce que la France est la présidente de ce G20 cette année ? Comme la présidente de ce G20, je pense que le gouvernement français a pris une initiative très importante. C'est de regarder les conséquences sociales de la globalisation. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire par d'autres, afin d'attendre la cohésion sociale, quand on a une compétition globale très intense. C'est un grand challenge dans l'EU, mais aussi dans d'autres partenaires stratégiques. Maintenant, nous avons beaucoup de news sur les problèmes des banques en Europe. Est-ce qu'il y a un lien entre ces problèmes des banques en Europe et l'emploi ? Oui, il y a un lien, parce que si il n'y a pas de stabilité dans le secteur financier, et que nous avons cette instabilité financière financière dans l'espace européen, ce n'est pas d'encouragement pour l'investissement, et les entrepreneurs n'entraînent pas de nouveaux employés. Donc, ce n'est pas de bonne news. Pour une plus dynamique de travail en Europe, nous avons besoin d'un grand niveau de stabilité dans le secteur financier et dans le secteur financier en général. Et puis, pensez-vous que ce G20 peut changer ? Que nous aurons des mesures, des topics qui pourraient changer ces banques en Europe ? Oui, je pense que le G20 peut présenter l'idée d'une croissance riche de travail, pour avoir une croissance économique en Europe et d'autres, qui aussi créent des opportunités pour les jeunes. Parce que dans beaucoup de pays, nous avons vu que la instabilité sociale et politique vient des jeunes qui n'ont pas d'opportunités pour prendre un travail ou un bon travail. Nous devons créer des jobs, mais nous devons aussi assurer que la qualité des jobs est meilleure. En France, nous avons des problèmes avec l'employment de jeunes, qui ont des problèmes pour trouver leur premier travail. et avec des personnes âgées, qui sont 45 ans après. Et comment, avec votre point de vue européen, nous pouvons changer cela aussi, non seulement pour ces jeunes, mais pour ces jeunes qui sont 50 ans après, qui doivent trouver un travail aussi ? La Commission européenne a développé une stratégie focuse pour les deux groupes. Pour les jeunes, nous l'avons appelé « Use on the Move ». Elle a aimé à s'améliorer l'éducation, mais aussi à la mobilité pour les jeunes, pour voir des opportunités dans d'autres pays, si nécessaire, et pour pouvoir s'améliorer, pour prendre des jobs. Nous avons besoin d'une campagne separate, pour les jeunes, qui très souvent rétirent ou perdent leur compétitivité. Nous avons besoin d'assurer, qu'ils puissent apprendre de nouvelles skilles, et qu'ils restent actifs, et qu'ils restent compétitifs. Et c'est une partie de notre campagne de l'année prochaine, qui sera sur l'éducation active. Nous devons aussi d'assurer, que les gens puissent travailler plus tard, et ne pas rétirent plus tard, comme ça se passe dans beaucoup de pays. Que pensez-vous de la mobilité des Français ? Parce qu'on a entendu, que de l'autre côté, en Europe, en comparé avec la Nouvelle-Élysée, ou l'Union Européenne, que les Français restent en France, et que ce soit plus difficile pour les Français, et que c'est difficile pour eux de comparer avec eux, et de travailler dans certains pays, vous pensez que pour nous, c'est une weakness ? Alors, je vais commencer par dire que l'apprendre des langues étrangers est très important. Nous avons un seul marché en Europe, comme les États-Unis, mais nous avons deux dozens de différents langues, qui est un obstacle pour la mobilité de cross-border. Et je pense que ces employés, ces nations, seront plus successfules pour apprendre et parler plus de langues, et de cette façon, ils ont augmenté la compétitivité dans le marché du laboratoire européen. Qu'est-ce que tu penses en globalement de l'emploi en Europe ? Parce que nous avons lu en France ce matin, que dans la partie nord de France, nous avons vu que quand nous prenons le vin pour fabriquer des graffes, je ne sais pas ce mot en anglais, nous avons eu une société qui employait 200 personnes de l'extérieur qui étaient illégales, et cela a fait un grand problème ce matin dans les franceses françaises. Comment pouvez-vous fixer ce genre de choses qui causent des problèmes en France ? Nous regardons ces cas très sérieusement, et nous appelons les gouvernements pour éliminer l'abuse. Je crois que la liberté de mouvement est un grand achievement dans l'Union Européenne. Les entreprises peuvent s'entraîner de d'autres pays, ils peuvent s'entraîner de d'autres pays, les employés temporaires, etc. Mais pour abuser ces opportunités, pour travailler d'une manière indépendante, ne pas contribuer à la sécurité sociale, ne pas assurer la protection des travailleurs, les temps de travail, les holidays, etc. C'est un grand problème. Nous devons s'entraîner et améliorer la coordination, et en certains cas, ce qui concerne les postes des travailleurs, nous allons introduire des nouvelles initiatives législatives. Nous sommes aujourd'hui au MEDEF Summer Camp. Comment travaillez-vous avec l'organisation, avec MEDEF en France, sur votre rôle dans l'Europe ? J'ai juste passé une heure ici, et j'ai fait beaucoup de discussions très enthousiastes avec les représentants de plusieurs organisations de business. Et cela se passe également à Bruxelles, sur le niveau européen, avec les représentants européens de plusieurs secteurs, ou la «Business Europe », qui est l'organisation de l'umbre de l'Europe. Je pense que c'est très important, qu'entrepreneurs et industrialistes forment alliances et développer diverses activités, par lesquelles ils améliorerent leur propre compétitivité et leur connaissance de l'économie, mais aussi avoir la capacité de parler à l'économie. Le dialogue social sur l'État, sur le niveau national, sur les secteurs, dans mon avis, est fondamentale. C'est une partie fondamentale du modèle européen social et du business. Et je pense que nous devons faire beaucoup plus pour introduire les nouveaux États membres, qui ont rejoint l'Union Européenne dans les dernières années, pour suivre ce pattern. Certains d'entre eux ont des weaknesses, certains d'entre eux ne comprennent pas vraiment. C'est tellement important. Et je pense qu'il serait très important que les Français et autres des organisations européennes parlent avec leurs côtés dans les nouveaux États membres et les introduirent à ces activités. Est-ce qu'il y a dans l'Europe une organisation globale européenne, comme le MEDEF ? Je pense que l'Europe de l'Europe couvre ça au niveau de l'État et représente MEDEF aussi dans les négociations européennes. Donc, vous travaillez au premier avec cette organisation globale ou vous travaillez avec MEDEF ? Ou vous travaillez avec les deux au même temps ? Comment ça fonctionne ? Je rencontre régulièrement les leaders de l'Europe et l'Union européenne. C'est très important d'écouter à tous les côtés. Mais quand je peux, je visite des organisations nationales ou des organisations sectoriales parce qu'elles puissent évoquer des issues très spécifiques qui concernent un pays ou un secteur. L'Anse-le-Andorre, merci beaucoup. Vous êtes en charge de l'Union européenne pour l'emploi et les affaires sociaux. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à MEDEF TV. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada